Bonjour, Emmanuel Castro, artisan boulanger à la Roque des Albers. Situation rapide sur tout ce qui se passe aujourd'hui, la crise dans notre métier, la concurrence déloyale des discouteurs. On espérait avoir une entente avec la ministre quand elle est venue sur des attentes qu'on avait, on s'est trompé de cheval, on va se rabattre sur les élus locaux. Grosse difficulté à l'embauche avec du personnel qualifié, gros problème avec l'apprentissage vu la difficulté avec la législation qui est en cours. Sur les contrats de travail, ils veulent pouvoir débaucher beaucoup plus facilement, alors que c'est une contrainte énorme. Aujourd'hui, il faut embaucher avec un avocat, débaucher avec un avocat. Toute la complexité qu'il y a du code du travail et toute cette lourdeur qu'il y a sur toutes les directives qu'on a, qu'on reçoit avec la pénibilité, maintenant le compte pénibilité, qui est une horreur pour nous, puisqu'on ne finira pas plus embauché. Quoi vous dire d'autre ? Le gouvernement qui nous remet sur la table en permanence des nouveaux impôts, des taxes. Moi, je pense qu'on a une refonte totale à faire, c'est aujourd'hui qu'il faut la faire. Le pays est en crise, on est en train de toucher le fond. Si on n'a pas un moment de réflexion pour repartir de l'avant, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir autrement qu'en faisant un tournant complet, revoir tout ce qu'il y a sur cette législation du travail qui plombe nos entreprises. Le CIE, c'est bien, mais pourquoi faire compliqué, comme on pourrait faire beaucoup plus simple, simplement juste en diminuant les charges sociales, un tour de table sur le besoin de l'État pour faire tourner la machine et notre besoin à nous pour pouvoir faire avancer cette société qui a besoin d'hommes. On a misé sur des prix toujours par le bas. On a oublié juste que pour faire des prix bas, il faut une main-d'oeuvre pas chère. Et le gouvernement l'a taxé. Donc on est le dos contre le mur. C'est un sens interdit total, on ne peut plus rien faire. L'Europe, elle, qui est discuteure bien évidemment sur les prix de sa main-d'oeuvre, donc nous inonde de leurs produits. On a une société qui se trompe totalement, que du pas cher, toujours en tirant vers le bas. Plus personne ne sait combien vaut un produit, parce qu'aujourd'hui il y a du moins 50, du moins 60, du moins 70. Aujourd'hui on vous offre même une baguette, vous en achetez trois, on vous en offre une. Plus personne ne sait où on en est. On a perdu tous nos repères. Faute à l'État d'avoir fait croire aux gens pendant 30 ans que l'État pouvait tout donner, que l'entreprise était l'ennemi de la société, alors que c'est une grossière erreur, c'est elle qui fait avancer la société. Les patronnes ne sont pas tous des voyous. Souvent dans nos entreprises artisanales, on gère beaucoup de cas particuliers, beaucoup de social avec nos salariés qui sont sur-endettés, parce que bien évidemment, quand on voit le salaire brut au départ et le net à l'arrivée, il leur manque un gros pouvoir d'achat. Sous-titrage ST' 501